Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui je vous propose un nail art effet puzzle qui est très très facile à faire et qui ne nécessite que peu de matériel puisque vous n'aurez besoin que de scotch et d'un dotting tool Alors tout d'abord je commence par appliquer sur mes ongles la base de ce nail art qui sera du vernis blanc un peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'est quasiment toujours la même chose chez moi Je mets toujours du vernis blanc quasiment pour commencer mes nail art Alors j'en applique deux couches puis j'attends qu'elle sèche Une fois que c'est bien sec je prends du stripping tape et je vais en découper plusieurs petits bouts que je vais venir poser sur mes ongles De manière à faire une délimitation avec le vernis qu'on va poser ensuite Donc on les pose en biais en alternant les sens de direction de stripping tape Et on fait bien attention à le plaquer sur l'ongle pour ne pas que ça déborde ensuite Ensuite je prends du vernis noir et je vais remplir la partie inférieure de mon ongle en faisant attention à ne pas déborder Tout de suite après avoir déposé le vernis noir on enlève le stripping tape et on a une belle démarcation bien nette Ensuite je prends un dotting tool donc celui-ci est assez gros et je vais tout d'abord commencer à faire des points noirs le long de la bordure du vernis Et ensuite je continue à faire des points noirs dans la lignée de ce que j'ai déjà fait sur le vernis blanc Et ensuite on va faire exactement la même chose avec le vernis blanc Donc on continue à faire des points et comme vous voyez c'est le croisement de ces points qui va faire une petite illusion d'optique Et qui va créer l'effet puzzle que l'on cherchait Et ensuite comme avec le vernis noir je continue à faire des points Alors comme vous voyez c'est un élard qui est très très simple à réaliser et pourtant je trouve qu'il est quand même assez rigolo Il fait son petit effet et c'est assez sympa à porter Pour finir je nettoie ce qui a débordé sur le côté des ongles et je pose mon top coat Donc avant j'ai quand même attendu un petit quart d'heure que ça sèche pour ne pas risquer d'abîmer le vernis que l'on a appliqué Donc les points risqueraient de baver s'il n'était pas suffisamment sec Et on en applique une bonne grosse goutte que l'on vient étirer du bout du pinceau Et voilà j'espère que ce n'est l'art puzzle vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !